Puto, ouais. Bon, allez. Putain, j'ai mal pour elle. On va sauter comme ça sur des talons aiguilles. Bah, c'est pas comme si elle aurait traversé la porte, hein, bon. J'suis déjà eu quelque part, ouais, bon. Elle traversait aussi les portes, bon, normal. Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, il faut, euh... Ok, bon, je l'ai dit, hein, ça c'est fait. Ouf, ce n'était qu'un, hein. Donc, euh... Concernant le système de combat, vous savez, quand on appuie sur la touche action, il y a une sorte de globe qui se forme, vous voyez. Si la cible, elle est dedans, elle se prend les coups normaux, hein. Un instant. Ah, c'est normal, il y a un bouffon. Ou un clown ? Non. Ouais, plutôt, ouais. Un bouffon, ça irait beaucoup mieux par rapport à la scène qui jouait, hein. Parce que bon, sur un clown, euh... Enfin... Comment ? Je vais vous plaisanter, de la part d'un bouffon. Non. Non. Alors... Ah, des munitions. Attends, des munitions dans un placard ? Bon, ça, c'est un truc connu, hein. Tous les jeux du genre Survival Horror ou Affiliés, il y a toujours des munitions partout, dans les pots d'échappement, sous la voiture, près du pot de fleurs, sur la chaise, sur un cadavre. Normal. Déjà, c'est normal. c'est bon, c'est dur. C'est bon. C'est parti ? C'est parti ? Donc on a comme je l'ai expliqué avant, dès que l'on puisse la touche action, il y a une sorte de globe qui se forme, si la cible est dedans, elle se prend l'écho au maximum, mais si elle est extérieure, il y a beaucoup de chances qu'on rate, et on fait beaucoup moins de dégâts, donc en gros c'est la zone où il faut être, les missions se verra, bon, ils ont pu les bouffer, qui sait, Oh, ah, c'est fermé, Tout qu'on le fait, peut-être qu'il a une clé sur lui, qui sait, Bah, c'est le clown, c'est un bouffon, Pfff, franchement, un clown de la pièce qui jouait, ça n'a pas de sens, non ? Un bouffon, ok, mais un clown, enfin, C'est un pauvre, ça n'a pas de sens, non ? C'est parti. Qu'est-ce que... On va fouiller un peu. Qui sait, il y aura peut-être des munitions, une arme nucléaire, un basuka... Ah non, un piaf. Bon, des coffres, ouais. Souvenez-vous-en. Si vous voulez trouver des coffres et des trésors, allez dans une salle d'opéra. Vous le saurez pour la prochaine fois. Oh, spacieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Encore plus, franchement. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre plus de médicaments. Il faudrait qu'ils mettent une sorte de bannière. Vous savez, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Non, des munitions dans un placard. Bon, normal.